Une première brève donc sur la contamination manuportée donc qui serait une piste sous-estimée et donc je vais laisser la parole au docteur Vendili. Donc aujourd'hui un petit focus sur effectivement le risque manuporté donc je vous ai préparé une petite présentation rapide. Alors comment sort le virus de l'environnement des petits rappels donc l'écoulement nasal la toux et surtout les mouffoirs souillés vont contaminer les mains et alors il y a une autre hypothèse c'est celle des selles et notamment de l'essuyage toilette contact main qui elles dans un second temps vont être en contact avec des poignées des surfaces des souris des boutons d'ascenseur des interrupteurs et alors la spécificité du virus SARS-CoV-2 c'est qu'il a une biopersistance tout à fait inédite puisqu'il a une biopersistance cinq fois supérieure à celle de la grippe avec 9 heures de biopersistance sur sur les études qui ont été publiées. Alors mains souillées, pénétration ensuite par essentiellement la voie oronasale et vous voyez que la gestuelle quotidienne qu'on peut avoir c'est de mettre des objets en bouche certains ont ces habitudes et il y a un autre risque qui est celui des aliments qui sont notamment des aliments consommer froid qu'on verra tout de suite. Alors il y a également un point mais que je ne vais pas préciser aujourd'hui que vous pourrez aller voir sur un article que j'ai publié dans Info du jour et qui est actuellement retenu c'est le fait de porter la main ou le doigt à l'oeil qui est vraisemblablement une voie de pénétration qui est tout à fait valide aujourd'hui. Alors je vais m'appuyer aujourd'hui sur une publication relativement récente qui est une évaluation rétroactive pendant la période de confinement en Espagne où on a interrogé plus de 2000 personnes et on a comparé finalement des gens qui étaient covid positifs c'est à dire à peu près une centaine de personnes versus quasiment 2000 personnes qui n'étaient pas tombées malades et on a regardé finalement quelles étaient leurs spécificités à la fois socio démographique mais également leurs habitudes d'hygiène également de mobilité. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé déjà des facteurs qui n'ont pas été montrés comme étant influents sur le fait d'attraper la covid et notamment ils ont interrogé les gens sur le port du masque, port du masque chirurgical, FFP2, FFP3 donc eux n'ont pas trouvé de différence significative entre ceux qui portaient et ceux qui ne portaient pas à l'extérieur, il faut préciser. Ce qui n'a pas non plus montré d'influence dans leur étude rétrospective c'est l'utilisation de désinfectant pour nettoyer les sols, ça n'a pas eu d'influence significative, pas plus que de désinfecter chez soi les boutons, les poignets, etc. Même chose au niveau des chaussures en rentrant chez soi, pas d'influence particulière. Alors par contre ce qui a été montré très clairement c'est que l'utilisation des transports en commun et en particulier le métro montrait que ceux qui avaient utilisé ces transports étaient plus souvent malades, enfin qu'il y avait plus de malades dans ce groupe que dans le groupe qui n'avait pas utilisé ces transports en commun. Et alors il y a des données qui vont complètement dans ce sens, c'est que finalement des gens ont investigué ces espaces publics, ont fait des prélèvements et ont retrouvé du SARS-CoV-2 sur environ 40% de surface de ces transports en commun. Alors d'autres activités par contre où la fréquentation n'a pas déterminé le fait qu'il y avait plus de gens avec la maladie, c'est d'aller au supermarché, c'est d'aller à la pharmacie, d'aller même dans des centres de soins médicaux, ce qui peut paraître surprenant. Des commerces de type tabac ou banque n'ont pas montré de différence significative, de prévalence entre les groupes qui y sont allés et les groupes qui n'y sont pas allés. Ce qui a montré par contre quelque chose qui était significatif, c'est d'utiliser les services de livraison à domicile qui augmentaient le risque de 94%. Alors là, c'est le constat et mon hypothèse, mais qui n'engage que moi, c'est que l'observation que j'ai en tant que médecin du travail, c'est que quand on fait des courses par internet et qu'on se fait livrer, il y a beaucoup plus d'intermédiaires qui manipulent des objets, notamment un préparateur qui est en magasin, ensuite un manutentionnaire qui va mettre ça dans des caisses et enfin une caissière qui va encaisser l'ensemble des articles et puis un livreur qui va vous livrer chez vous, donc trois, quatre personnes supplémentaires qui manipulent. Et enfin, évidemment, le fait de vivre avec un patient Covid a été associé à un risque 60 fois plus élevé de contracter la maladie. Enfin, le lieu de travail était également associé à un risque 76 fois plus élevé. Là, pareil, petite observation, sur le lieu de travail, les gens ont quand même tendance à être distants et à porter le masque. Par contre, le temps repas, il y a un temps de proximité où il y a des choses qui sont mises en boue. Enfin, le risque a été diminué pendant le confinement sur une opération qui est, en tout cas qui a été préconisée en Espagne, qui est celle de désinfecter les produits achetés sur le marché. Et ils ont constaté qu'entre les groupes qui faisaient ça et les gens qui ne faisaient pas ça, la réduction de risque était de 94%. Je donne quelques recommandations qui ont été portées par des universitaires, notamment le professeur Normand Voyer à Montréal et Timothy Newson à Sydney, qui sont pour Timothy Newson un virologue, professeur en infectiologie, qui recommandent le lavage à l'eau savonneuse et le rinçage quand c'est possible des fruits et légumes avant leur consommation. Vous avez un petit lien d'ailleurs vers la vidéo de sensibilisation. Et puis, des références vidéo à voir et à partager, notamment le point de vue du professeur Raoult sur CNews du 19 août, qui précise très clairement le risque manuporté, qu'il pense être très important. Des vidéos de sensibilisation qui ont été faites par les japonais, notamment la chaîne NHK World Japan, qui est très intéressante, où ils utilisent en réalité des dispositifs fluorescents, où ils simulent les repas, les buffets qui ont été pris sur le Princess Diamond et où ils voient après 30 minutes la diffusion de tout ce qui a été touché par les mains sur les surfaces, sur les assiettes, sur les aliments, au niveau de la bouche des participants. Deux autres vidéos avec une très jolie série de vidéos pédagogiques du groupe Unimed, qui est un groupe de médecins indépendants, experts et pédagogues, qui font des vidéos trop peu vues. Il y a, je ne sais pas, 5000 vues sur cette vidéo qui est absolument exemplaire et qui d'ailleurs sensibilise sur cette désinfection des courses avant de consommer. Une vidéo également de NHK World qui sensibilise, et notamment je pense aux bâtiments, c'est intéressant, avec les baraques de chantier, les toilettes souvent qui ne sont pas forcément super équipées et qui montrent la transmission manuportée après des fillages aux toilettes, donc un truc assez sympathique. Et enfin, une dernière vidéo qui a été réalisée et qui passe en revue vraiment tous les risques, le risque du repas partagé, de la contamination éventuellement d'un aliment qui n'est pas passé en haute température, la sensibilisation sur les barres de métro, sur le contact oculaire, quelque chose de très bien fait. Et voilà, j'en ai terminé pour la brève. Sous-titrage Société Radio-Canada